Bon, voilà, aujourd'hui pour nos chroniques vidéo, je voulais vous amener sur le chantier de la clinique Esquirol. Alors vous le voyez, ce chantier, il est impressionnant. La clinique Esquirol, c'est une partie de l'histoire d'Agen. Il y a encore, bien sûr, l'image et la personnalité du docteur Esquirol, qui a été un de mes prédécesseurs et ô combien illustre. Et puis pour les Agenais, c'est des périodes de vie, de bonheur, avec des accouchements, des naissances et aussi de souffrances, avec pas mal de personnes qui ici ont souffert, voire même qui sont morts. Donc c'est une page de la vie à Genèse qui se tourne. Et je crois qu'il faut le regarder, ce chantier, à la fois par son ampleur et par tout ce qu'il représente pour nous. Alors la question, c'est, vous démolissez, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Et c'est une bonne question. Alors après, vous voyez, le chantier est immense, puisqu'il va très très loin derrière. Et c'est tout un quartier d'Agen qui s'ouvre. Alors le chantier, en fait, il va voir pousser deux grandes parties. Une première partie qui sera une partie de résidence-service. Un petit peu ce que vous avez du côté d'Armandi, avec Appart Valley. Vous savez, ce nouveau concept hôtelier, où les gens sont chez eux avec une chambre, mais où ici, ils ont une coin cuisine où ils peuvent se faire un peu de cuisine. Voilà. Alors la partie arrière, c'est 103 appartements en résidence-service type Appart Valley. 103, c'est-à-dire une belle résidence-service, puisque c'est déjà beaucoup plus gros, par exemple, qu'Appart Valley. Et c'est ce qui émerge en termes d'hôtellerie. Donc je pense que ça marchera très très bien. Il y a beaucoup de demandes là-dessus, des commerciaux, etc. Et puis devant, écoutez, aujourd'hui, ce qui est à peu près sûr, les négociations commerciales ne sont pas encore tout à fait terminées, mais ce qui tient la corde, c'est qu'il y ait un bel immeuble de bureaux, moderne, très lumineux, qui complétera bien le quartier de l'île au 5. Donc voilà, ce quartier, ce quartier de la clinique Esquirole, il faut que vous reteniez, que les Ageniers retiennent, que bientôt il va émerger à la fois un côté hôtelier avec 103 chambres de résidence-service et devant probablement un immeuble de bureaux modernes, encore une fois, dernier cri, très lumineux. Voilà, la ville bouge. On l'avait dit, on était là pour réveiller Agen, pour ramener des grues, des chantiers à Agen. Eh bien, le premier chantier qu'on a débloqué, c'est le chantier de la clinique Esquirole. Et moi, je suis très heureux qu'enfin ça bouge, encore une fois, que le réveil d'Agen maintenant se concrétise à la rue Montesquieu et aussi sur le chantier Esquirole. Voilà, venez le voir, c'est assez impressionnant, ça mérite le détour. Au revoir, à bientôt.